Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de l'écosystème en passiv, on va commencer aujourd'hui par vous montrer comment devenir revendeur, ambassadeur de la marque en passiv. Maintenant, pour ton petit briefing, en passiv est une plateforme d'intelligence artificielle, n'est-ce pas, qui met au service des entreprises et des particuliers un espace qui vous permettra, n'est-ce pas, de faire booster votre activité, de faire booster vos revenus. C'est-à-dire dans une seule et même plateforme, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des produits, vous pouvez avoir un site web, vous pouvez avoir une plateforme de messagerie. En fait, vous avez un tout en un sur cette plateforme. En passiv utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour pouvoir nous offrir des services de logiciels à distance. En fait, on parle de software as a service. Donc, en fait, c'est le fait d'utiliser les solutions logicielles comme des services sans toutefois avoir à acheter ces logiciels-là. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment devenir revendeur sur OnPassive. C'est tout simplement facile. Vous allez trouver le lien d'inscription en description de la vidéo. Et ce lien-là va vous rediriger directement sur cette page. OK, les amis, suivez attentivement comme droit et cliquez sur traduire en français. Voilà, pour vous aider, je vais le faire directement pour ne pas que vous vous perdiez. Donc, tout simplement, vous aurez droit à ce petit formulaire que je vais vous inviter à remplir. Donc, vous remplissez votre prénom, votre nom de famille. Vous créez ici votre O-mail. En fait, comme je disais tantôt, OnPassive a tout. Vous n'avez plus besoin de créer 18 adresses e-mail, gmail et autres. Non. Avec OnPassive, vous avez droit directement à votre adresse e-mail qui sera arrobaseomail.ai. Et ici, vous allez donc créer votre pseudo. Vous pouvez mettre votre nom, arrobase ou alors... Bref, c'est votre e-mail que vous créez ici. Ensuite, vous créez un mot de passe assez robuste. Je vous recommande d'avoir un mot de passe avec au minimum 12 caractères contenant au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un caractère spécial et au moins un chiffre pour avoir un mot de passe robuste. Ensuite, vous reprenez le même mot de passe. Prenez soin de le noter quelque part pour être sûr de ne pas l'oublier. Et voilà. Ensuite, ici, vous allez saisir une adresse e-mail. Cette adresse e-mail, en fait, c'est l'adresse e-mail actuelle que vous utilisez. Ça peut être Gmail, Yahoo, Outlook et autres. Donc, c'est sur cette adresse-là que vous allez recevoir le lien de confirmation de votre création de compte. OK, les amis. Dès que c'est fait, vous remplissez. Vous voyez, ça, c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dès que c'est fait, vous cliquez simplement sur Inscrivez-vous à l'écosystème. Cliquez ici pour accéder à votre profil. En fait, ça traduit automatiquement parce que j'avais déjà choisi le Translator automatique. Donc, cliquez simplement sur Suivant, numéro d'identification unique pour votre compte. Voilà, voilà votre numéro d'identification unique. Ensuite, les crédits, le nombre de crédits que vous disposez. Je vous ai dit un crédit équivalent à un dollar. Donc là, vous avez 10 crédits. Lorsque vous créez votre compte, le bonus de bienvenue, c'est 10 crédits dans 10 dollars. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Simplement sur Suivant, 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 Suivant. Et ensuite, Suivant. OK, voilà. Donc, ensuite, voilà, bienvenue dans votre espace, dans notre écosystème. Et vous êtes primé des 10 crédits. Voilà. Donc, les amis, votre tableau de bord va ressembler à ceci. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer pas à pas à quoi serve chaque option, chaque outil du dashboard. Donc là, maintenant, pour devenir revendeur, vous cliquez simplement sur Devenir un affilié. Cliquez dessus, Devenir un affilié. Ensuite, vous avez cette page qui s'ouvre à vous pour accepter les paramètres, l'accord de confidentialité et tous les paramètres qui vont avec. Donc, déroulez jusqu'en bas. Maintenant, la date, voilà. C'est des informations, date et autres. Vous allez les modifier plus tard, certainement. Et ici, tout ce que vous aurez à faire à ce niveau-ci, c'est de choisir la nationalité. Choisissez votre nationalité. Et je vous recommande, quand c'est une entreprise réelle qui existe réellement, donc mettez vos vraies informations de sorte que si on vous demande de les vérifier avec vos CNI, vous allez le faire. Ensuite, vous allez signer ici. Donc, votre signature, voilà, vous le faites à la main. Voilà. Donc, vous signez là. Si vous trouvez que la signature ne correspond pas, réinitialisez simplement et refaites votre signature. Et ensuite, venez cocher « J'ai lu, j'ai confirmé que je suis tel, 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 autorisé à gérer ce compte ». Ensuite, vous cliquez sur « Accepter ». Voilà, je vais mettre la nationalité. Je suis camerounaise. Donc, chacun met sa nationalité. Vous cliquez sur « Accepter » pour valider l'accord de confidentialité. Et voilà. Donc, quand c'est fait, tout en haut ici, vous voyez très bien votre lien d'affiliation. Mon lien d'affiliation, vous allez simplement le copier. Et quand c'est copié, voilà, si vous avez des revendeurs qui sont, qui voudraient, des personnes qui voudraient intégrer cet écosystème, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises. C'est vraiment un produit. Voilà, les amis, c'était simplement pour vous montrer comment créer votre compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, on va se dire à très bientôt dans la suite d'autres vidéos. Ciao, ciao !